Musique C'est ça, la chorégraphie de la testale? Oui, c'est ça. Bien, c'est ça, madame. C'est là qu'étaient tous les travailleurs de la testale, les tisserands. Bien, c'est par là que les gens entraient. Ah, juste là, ici, tout près de nous autres. Mais, vous savez ce que j'ai entendu? On m'a dit, bien, ce sont peut-être des racontards, mais on m'a dit que ce qu'on voit ici de la rue, ce n'est seulement que le tiers de tout ce qui existe. Il me semble que c'est un peu impressionnant. Et vous ont bien dit, madame... Pour vrai? Bien sûr, parce que si on regardait derrière, à vol d'oisier, on pourrait voir qu'il y a quasiment toute une ville derrière ça. On voit un peu des bâtiments en briques qui dépassent là-bas. Un peu, oui. Bon, bien, ça, ça fait partie de ces premiers bâtiments-là. Mais avant même les bâtiments de 1884, où ce que la Dominion Testale a commencé, a bien fallu arrêter l'eau puis faire un borrage, puis un canal pour amener l'eau, pour faire de l'extricité. Mais ce que je peux vous dire, c'est que cette grande usine-là, elle a une grande histoire. Et je crois qu'il y a des grands noms qui sont derrière, parce que ça ne s'est pas fait tout seul. Attendez, attendez. Je crois qu'il y a M. Alvin H. Moore, on en a parlé un peu plus tôt. Qui est le genre de M. Merrill. Exactement. M. William Hobbs, qui avait déjà une filature de mémoire à Coati Cook. Et le troisième, si attendez, c'est un homme important. Le député de Stansted, madame. M. Colby. Exactement. M. Colby. Et les trois ensemble, et d'autres personnes aussi, mais bien évidemment, on les appelait les promoteurs. Bien sûr. Alors, ce n'était pas la Dominion Textile à l'époque, c'était la Magog Textile and Print Company. Mais après ça, ça a changé de nom plusieurs fois, je peux vous dire. Le Hoshologa Cotton Co, la Dominion Cotton Mills, puis la Dominion Textile finalement, puis à chaque fois, bien, c'était pour s'agrandir. Le Textile. Bien, c'est ça que je disais. Et justement, avec ce Textile, on était tellement exceptionnels qu'il y a une compagnie de films en 1954 qui est venue tourner ici avec Crawley Film. Et ils ont tourné vraiment toutes les étapes de production de l'usine de textiles. Parce que, madame, c'était la seule qui avait de l'imprimerie dans toute cette compagnie-là. En fait, ils ont même commencé par une imprimerie de tissus. Et ça, il n'y en avait pas d'autres ailleurs. C'est ce qui a fait un peu leur renommée à l'époque, n'est-ce pas? Bien, c'est sûr. Vous ne m'aviez pas parlé de syndicats, justement. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on est juste ici, à côté du bâtiment. Bien sûr. Parce qu'ici, là, les travailleurs ont souvent réclamé des bonnes conditions. Même les curés des paroisses ont fini par se mettre derrière eux pour faire le syndicat catholique des travailleurs du textile de Magog. C'est assez impressionnant. Un syndicat bien indépendant, au début. Il y a eu des grandes grèves ici, 1937, 1947, 1956, 1959-60, puis une des grandes grèves, 1966. Oui, d'ailleurs, ça a l'air que ça a été assez difficile, celle-là. Difficile, puis la population de Magog a fait un bond parce qu'il est né bien des enfants après ça. Monsieur, dis-donc! Ah, c'est ce qu'ils disent, hein! Je ne voudrais pas vous retenir. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Ça me fait bien plaisir. Moi, il va falloir que je retourne voir ma ronde blanche qui va m'attendre. Vous lui direz bonjour de ma part. À la royure, madame. À la royure, mon cher. Vous passerez au magasin? Ah si! Bien oui, vous avez sûrement besoin d'un nouveau chapeau pour l'hiver. Au revoir! Nous TV, ensemble pour notre communauté. Sous-titrage Société Radio-Canada